Bonjour à tous, bienvenue sur LTV pour ce match de clôture de la cinquième journée de la D1 Arkema. L'Olympique lyonnais reçoit Dijon avec un objectif simple. Coralie, reprendre son fauteuil de leader. 50 matchs, 50 victoires, tel est le bilan de l'Olympique féminin ici au Gaule TC. C'est une statistique qui fait peur, certainement peur aux adversaires. Et bien, souhaitons que cette statistique et cette série en cours continuent. On aura une équipe de l'OL quelque peu modifiée. On va dire que deux grosses surprises ou en tout cas nouveautés aujourd'hui dans le 11 de départ aligné par Jean-Luc Vasseur avec Melvin Mallard qui débutera titulaire au poste d'Elié gauche. Et puis dans les buts, c'est Lola Gallardo, l'espagnol, qui va venir suppler Sarah Boidy, quelque peu blessée récemment. Corner. Au deuxième photo, la tête de Melvin Mallard. Avec Kershaoui, on combine avec Mallard côté gauche. Kershaoui qui va retrouver Mallard à l'entrée de la surface de la réparation. Et cette frappe ? Après, ce qui est bien, c'est qu'on varie. On essaye. Attention à cette bonne percussion de Melvin Mallard. Encore une fois. Et cette fois-ci, Melvin Mallard s'est sauvée sur sa ligne. Et Melvin Mallard qui défend bien aussi. Elle est très souvent présente au pressing. Elle a bien évidemment envie de renvoyer à son coach la confiance qu'il a mis en elle aujourd'hui, en la titularisant pour la première fois. Et n'arrive pas à l'attaquante. Allez, Mallard. Jolie set technique pour Nikita Paris. C'est l'ouverture du score ! La superbe combinaison entre Nikita Paris et Melvin Mallard. Les solutions venaient du couloir. Et finalement, on a décidé de percuter dans l'axe et de trouver le décalage avec cette passe très bien donnée. Ce geste technique de Mallard bien timingué à sa coéquipière Paris qui lève la tête, prend la formation et croise. Et le pressing des trois joueuses de devant, de Nikita Paris, de Delphine Cascarino, de Melvin Mallard. Fait mal aussi au Bourguignon qui cède le ballon de plus en plus vite. Et encore une fois, Melvin Mallard dans la surface, à la lutte avec Solène Barbance. Solide sur ses appuis. Et un ballon encore dégagé. Le ballon est toujours lyonnais. Avec Henri. Henri qui trouve Mallard. Mallard qui dribble. Côté gauche qui rentre dans la surface, qui a éliminé son adversaire direct et son centre-tir. Encore une fois, intercepté par Milène Chavaz. Melvin Mallard qui a réussi plutôt sa première période avec notamment une passe décisive. Effectivement, j'allais dire, ça a été une joueuse qu'on a énormément vue lors de cette première période. Donc Melvin Mallard qui est arrivée à combiner avec Kershaoui sur son côté, avec également Eugénie Le Sommeur. On va retrouver Mallard, côté gauche. Mallard sur son pied gauche et un centre. Encore une fois contré, cette fois-ci c'est Solène Barbance. Tout d'un ballon à gratter. Et la voilà, sur Mallard. Mallard dans l'axe qui va peut-être frapper. Non, on retrouve derrière. On repasse par Marozanne. Et attention à ce ballon au deuxième poteau. Pour la tête de Mallard qui revient sur Amandine Henry. Kershaoui, joli contrôle. On cherche à éliminer. Et on combine avec Mallard.